Alors d'abord, un résumé des cours 7 à 9, où nous avons abordé la question « Pendant les mouvements, quelles quantités physiques sont conservées ? » Alors d'abord, le travail. Le travail d'une force est égal à l'intégrale du travail infinitisimale. Le travail infinitisimale est égal au produit scalaire de la force avec son déplacement infinitisimale. Et on suppose par cette définition que pendant ce déplacement infinitisimale, la force reste constante. Alors l'expression est assez facile à évaluer. L'énergie cinétique est égale à la masse fois la vitesse carré divisé par 2. L'énergie cinétique de rotation pour un objet qui est en circulation autour d'un cercle est égale au moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré divisé par 2. Une loi très importante, c'est le théorème de l'énergie cinétique, qui veut dire que le travail net sur un objet est égal au changement de son énergie cinétique. Le travail net, c'est la somme de tous les travaux sur cet objet, ou bien le travail de la force nette. C'est la même chose. Nous avons vu que la force nette est égale au changement de la quantité de mouvement par temps. Ça, c'est la réformulation de la deuxième loi de Newton. S'il n'y a pas de force nette qui agit sur notre objet, la quantité de mouvement ne change pas avec le temps. De même façon, le changement du moment cinétique par temps est égal au moment de force nette, c'est-à-dire à la somme de tous les moments de force qui agissent sur notre objet. S'il n'y a pas de moment de force nette, c'est-à-dire la somme des moments de force sur notre objet est zéro, le moment cinétique ne change pas avec le temps. Alors, il en suit que pour un système isolé, la quantité de mouvement et le moment cinétique sont conservés. Quand est un système isolé ? Un système est isolé s'il n'y a pas de force extérieure au membre du système ou bien pas d'un moment de force nette au membre du système. Ça, c'est la définition d'un système isolé. Maintenant, un peu des considérations concernant la définition des forces conservatives. Alors, les collisions. Une collision est élastique si l'énergie cinétique est conservée. Une collision est complètement inélastique si les objets restent collés l'un à l'autre après la collision. Ça, c'est valable si on considère le système juste avant et juste après la collision. Un tout petit moment juste avant et un petit moment juste après. Une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin parcouru. Ça, c'est la définition d'une force conservative. Nous avons vu que le travail infinitisimal des forces de frottement, il est toujours négatif. Alors, une force est non conservative. S'il existe un chemin fermé, c'est-à-dire un parcours aller-retour, n'importe quel parcours aller-retour, sur lequel le travail de cette force n'est pas zéro. C'est une définition équivalente entre les deux. Nous avons aussi vu que la force de frottement statique, elle ne travaille pas. Il n'y a pas de déplacement parce que, par définition, la vitesse relative entre les surfaces, elle est zéro. L'énergie mécanique est conservée si le système est conservateur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un système est conservateur ? Un système est conservateur si toutes les forces qui travaillent sur ce système sont des forces conservatives. Alors, dans ce cas, vous avez l'énergie mécanique conservée, mais seulement dans ce cas. Par contre, l'énergie totale d'un système isolé, elle est toujours conservée. Mais sinon, qu'est-ce que ça veut dire, qu'un système est isolé ? Dans le sens strict, ça n'existe pas. Mais on peut considérer un système isolé si les échanges d'énergie avec l'extérieur sont négligeables par rapport aux échanges d'énergie à l'intérieur ou bien si les travaux à l'intérieur du système sont beaucoup plus grands que les échanges d'énergie avec l'extérieur. Nous avons aussi vu que l'énergie potentielle définit sa force conservative, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie potentielle par endroit est égale à moins sa force conservative. C'est-à-dire l'énergie potentielle est égale à la négative de la primitive de la force, de sa force conservative, c'est-à-dire la force conservative associée à l'énergie potentielle. Finalement, le mouvement autour d'un équilibre stable avec des petites amplitudes d'éviation de l'équilibre stable, ce mouvement est toujours celui d'un oscillateur harmonique. Alors, pour les petits déplacements autour d'un équilibre stable, on voit que la deuxième dérivée de l'énergie potentielle est divisée par deux et la masse, ça donne la pulsation propre de l'oscillateur harmonique au carré. Alors, ce cas que vous avez vu dans l'oscillateur harmonique, c'est sûr que ça c'est pour le ressort, ça c'est la constante du ressort, mais en général, ce cas, il est égal à la deuxième dérivée de l'énergie potentielle à l'endroit où se trouve l'équilibre stable. Ok, ça c'est un petit résumé des lois de conservation.